Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour connaître la tendance sur le mois de décembre pour les différents signes astrologiques. Donc pour cela, je vais aller voir un petit peu quelle va être à la fois la tendance au niveau général et puis professionnel. Je vous invite à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous retrouverez la liste des oracles utilisés dans le descriptif de la vidéo. Alors, on commence. Alors, pour qui allons-nous faire la guidance du mois de décembre et quels signes astrologiques ? Alors, on va faire le tirage pour la Vierge. Donc les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire. Alors, on va voir déjà quels sont les messages pour les Vierges pour le mois de décembre. Quels messages pour les Vierges pour le mois de décembre ? Ah, on a trois cartes qui ont sauté. Alors, on nous dit je suis créatif, je suis en paix et j'apprécie la beauté des choses. Donc là, à travers la créativité, on peut avoir des Vierges qui ont des projets et qui vont pouvoir peut-être les concrétiser. En tout cas, on a aussi des personnes du signe de la Vierge qui vont avoir peut-être, qui vont se reconnecter à leur intuition, à cette énergie yin, cette énergie créative. Ensuite, l'idée aussi, c'est d'être en paix, d'être en accord avec soi-même, pouvoir vraiment créer des choses qui vous mettent en paix, qui vous mettent en joie. Et pour être sur la même longueur d'onde à travers les personnes avec qui vous pourrez communiquer, mais aussi les projets, les objectifs que vous vous donnerez en fait. Alors, on va voir, on a une paix intérieure par rapport à certains projets, mais une paix aussi par rapport à vos relations. Alors, comment je vais pouvoir mettre tout ça ? Voilà, et on va mettre ça là, voilà. Bon, alors on continue. Alors, quel message pour les Vierges sur le mois de décembre ? Quel message pour les Vierges sur le mois de décembre ? Alors, on a avec le nombre 17 la carte crapaud. Un mal pour un bien, remède, potion. Donc là, il y a peut-être des personnes du signe de la Vierge qui vont peut-être vivre certaines situations qui leur paraîtront peut-être difficiles ou compliquées, mais qui, tout compte fait, leur permettront d'évoluer ou d'avancer sur leur chemin et leur permettent d'être vraiment, comment dire, peut-être de se donner naissance ou naissance à leur projet. Parfois, on a des difficultés, on a des choses qui ne se font pas. Et en fait, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, parfois, il y a des choses où je pense à certains qui auraient pu postuler à certains postes ou dans certaines entreprises. Ça pouvait être leur rêve, leur désir. Et puis, tout compte fait, il y a un refus de leur candidature. Mais c'est parce que derrière, il y a un projet professionnel qui se présente et qui est encore plus intéressant, plus rémunérateur, plus épanouissant. Alors, je vais vous lire un petit peu le texte qui correspond à la carte numéro 17. Alors, au niveau sentimental, cette carte nous met en alerte sur les relations de dépendance, mais aussi les unions qui nous guérissent d'un lourd passé. Elle peut aussi signifier une rupture salutaire, une libération. Au niveau professionnel, elle annonce un dénouement positif, la réponse à une demande. Elle peut aussi exprimer les attentes récompensées, la réussite d'un dur labeur. Au niveau spirituel, elle annonce le besoin de nous reconnecter à des énergies naturelles, de nous nourrir des bienfaits de la nature. Cette carte peut aussi nous orienter vers la médecine naturelle. En fait, durant ce mois de décembre, il va peut-être y avoir des choses négatives qui vont déboucher sur des finalités positives, en fait. Vous aurez à la fois la capacité de créer la solution face à une problématique. Donc voilà. Allez, je vais prendre des compléments d'information avec les runes. Alors, quel message pour les vierges sur le mois de décembre ? Quel message pour les vierges sur le mois de décembre ? Alors, on a la carte ISA avec le nombre 31, cristallisation et obstacles. Il y avait peut-être une situation qui était un peu figée ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'avançait pas trop, alors que ce soit une situation professionnelle, familiale, personnelle. Peut-être qu'il y avait des blocages. Et là, en fait, sur le mois de décembre, vous allez peut-être réussir à sortir de ces blocages. Alors, on va voir. Je vais vous lire le texte. Alors, on nous dit « Cette rune indique l'unité, la cristallisation, l'amplitude, le retour à soi, l'harmonie intérieure. ISA peut symboliser l'égoïsme et la solitude. Elle peut aussi désigner une situation bloquée ou qui évolue très lentement. » Donc là, en fait, il y a peut-être quelque chose qui avait tendance à stagner ou à ne pas évoluer. Et c'était peut-être pour votre bien, pour pouvoir avancer. On pourra voir une solution plus intéressante ensuite. Bon, on va voir maintenant, avec les cartes, le monde du travail. Donc, comment ça va se présenter sur le mois de décembre pour les vierges. Quelle tendance pour les vierges sur le mois de décembre. Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de sécurité et de retraite. On peut nous parler de sécurité matérielle, physique, émotionnelle, de prévention par rapport à certains risques. Et puis, alors, ça peut concerner des personnes qui soit sont en retraite ou alors qui ont une grande expérience dans un domaine d'activité ou de l'ancienneté. ou des personnes qui arrivent en fin de parcours. Alors, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, c'est pour leur sécurité également. Alors, quel message ? Alors, quelle carte représente les vierges sur le mois de décembre ? Quelle carte représente l'argent ? Quelle carte représente le cours ou la formation ? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité ? Quelle carte représente le cœur ? Quelle carte représente le travail ? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ? Quelle carte représente la sexualité ? Quelle carte représente le voyage ? Quelle carte représente la carrière ? Quelle carte représente les amis ? Quelle carte représente la douleur ? Voilà. Alors, pour les vierges sur le mois de décembre. Pardon. Alors là, il y a quelque chose qui va se manifester au niveau du cœur. Soit un appel du cœur, quelque chose qui vous passionne. Il va y avoir peut-être une révélation au niveau du cœur. Peut-être une rencontre amoureuse. En tout cas, vous allez vibrer pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et là, c'est le cœur qui... Vous allez écouter votre cœur, en fait. Et vous allez vraiment être guidé par votre cœur, vos sentiments. Et le cœur, c'est ce qui est en lien avec votre âme, en fait. Pour ce qui est de l'argent, alors, on nous parle de... Peut-être d'urgence. Peut-être que par rapport à vos propres valeurs, il y a quelque chose qui va devenir urgent pour vous. Peut-être pour éviter peut-être une sorte de maladie. Peut-être qu'il y a le... Vos plus grandes valeurs risquent d'avoir des situations d'urgence. Il va y avoir peut-être des... Comment dire ? Par rapport à ce qui est très important pour vous. Alors, ça peut être, par exemple, la valeur du travail, la valeur de la famille, la valeur de l'amour. En fait, il y a quelque chose qui risque de tomber malade. Et il va falloir réagir en urgence par rapport à ça pour éviter d'être vraiment dans une forme de maladie. L'idée, c'est de garder cette pleine santé, cette pleine harmonie, que ce soit au niveau du travail, de la vie personnelle, familiale. Il y a quelque chose pour lequel il va falloir réagir, en tout cas. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de savoir-faire, de main en or, d'apprentissage. Peut-être que certains vont se réorienter dans une formation qui va être en lien avec une activité manuelle ou quelque chose avec les mains. Ou alors avec un certain savoir-faire. vont s'orienter vers l'artisanat ou vers l'apprentissage ou vont transmettre leur savoir. Donc là, certains vont vraiment être dans cette communication d'un certain savoir, d'un certain savoir-faire. Et puis, d'autres vont peut-être reprendre une forme d'apprentissage pour développer peut-être leur savoir. Pour ce qui est de la maison, alors on peut nous parler de campagne, de vie à la campagne, pour ceux qui pourraient vivre à la campagne. Ensuite, on est sur peut-être une entreprise dans le domaine agricole qui peut à la fois concerner une entreprise familiale, un foyer. Il se peut qu'il y ait un domaine agricole, alors production, élevage. Et puis, il y aura peut-être des intempéries ou une saisonnalité. À travers cette activité professionnelle, vous êtes peut-être concerné par une saisonnalité. Et la période d'hiver peut vous amener à certaines intempéries. C'est possible également. Pour ce qui est du cœur, alors là, on a... Il va peut-être y avoir une révélation par rapport à un aspect au niveau du cœur. Il va y avoir une passion, vous allez peut-être être rappelé par une certaine passion. Il va y avoir une mise en lumière. Peut-être que là, il va y avoir certaines scènes aussi. Là, on pense au spectacle, mais ça peut être aussi des scènes, ça peut être aussi certaines disputes. En tout cas, il peut y avoir une certaine colère. C'est possible également. Ou alors, vous allez être rappelé par quelque chose qui vous passionne. Au niveau du travail, on nous parle de conscience professionnelle, de loyauté, de fidélité, de bras droit. Alors, certains vont peut-être travailler avec les animaux. D'autres vont être fidèles avec une certaine conscience professionnelle. Alors, ça peut être par rapport à une activité professionnelle. Peut-être que certains ont toujours exercé dans ce domaine et restent dans cette activité par l'amour de leur métier ou une fidélité ou une loyauté. Alors, par rapport à un lien familial, à un lien professionnel, à une entreprise. Voilà, en tout cas, là, il y a une sorte de conscience professionnelle qui est là, en tout cas. Et fidèle à soi-même également. Aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous correspond. Être loyal envers vous-même. Pour ce qui est de votre autre, alors, on nous parle d'avocat, assistance, conseil, soutien, médiation, service juridique, législation. Certains, alors, pourraient avoir affaire à un avocat. Sont peut-être... Alors, votre autre est peut-être dans un milieu d'avocat, travaille peut-être dans ce domaine juridique, cherche peut-être à trouver une sorte de médiation. Il y a peut-être une union. Il va peut-être y avoir un contrat par rapport à des avocats. Il va y avoir peut-être des... comme un contrat de mariage ou quelque chose qui peut vous amener à vous unir avec des liens du cœur. Ou alors, vous pouvez peut-être faire appel à un avocat pour... par rapport à... à un accord du cœur ou une relation amoureuse en tout cas. Pour ce qui est de la sexualité, là, on parle quand même de panier de crabe, de jalousie, de critique, de malveillance. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus... ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, là, par rapport à ça. Il peut y avoir un entourage. Vous pouvez être dans un panier de crabe. Il peut y avoir des mensonges. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas vraiment au milieu de leur forme. On va dire que là, la sexualité, ce n'est pas tellement ça. Pour ce qui est du voyage. Alors, au niveau du voyage, on nous parle de déplacement. Alors, peut-être pour transmettre, peut-être un savoir-faire ou un artisanat pour que ça prenne de l'ampleur et de plus de... pour aller le distribuer autrement. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va s'agrandir. Ou alors, vous allez vous réorienter vers quelque chose de plus... Comment dire ? Avec un côté artisanal, avec une créativité ou quelque chose de plus concret. et vous allez sortir d'un domaine plus superficiel, peut-être pour aller vers quelque chose de plus concret, matériel. Vous allez peut-être sortir d'une mentalité où on ne voit que la rentabilité pour aller vraiment vers quelque chose où il y a de la valeur par rapport à ce qu'on fait. Après, il peut y avoir une sorte de collaboration entre les supermarchés et les métiers, les artisans, les commerçants. Vous allez trouver peut-être un compromis. Il va peut-être y avoir un déplacement peut-être pour valoriser vos biens à travers les supermarchés ou à travers la grande distribution. En tout cas, il va y avoir une dimension supérieure qui va être prise par rapport à un déplacement. Un déplacement va être fait pour valoriser peut-être votre activité, en tout cas. Il va y avoir quelque chose qui va... Un déplacement pour augmenter votre rentabilité. Au niveau de la carrière, là, on nous parle de savoir, de connaissances. Alors, il y a peut-être justement cette transmission des savoirs. Alors, peut-être avec une carrière dans le domaine agricole ou la production, l'élevage, il va peut-être falloir apprendre à développer peut-être ces connaissances dans ce domaine. Au niveau des amis, on a des amis avec des constructions. Peut-être que vous allez vous construire, vous allez peut-être réaliser un nouveau réseau amical. Il y aura peut-être un agrandissement de votre réseau amical. Il va peut-être y avoir des amis dans votre carrière professionnelle. Vous allez peut-être créer des amis à travers votre activité professionnelle, en tout cas. Voilà. Et pour ce qui est de la douleur, là, il y a peut-être un rythme où vous allez être peut-être dans une activité où il va falloir travailler avec beaucoup de productivité et la difficulté, ce sera peut-être de fabriquer certaines choses, répondre à une certaine tension en termes de fabrication, de productivité. Mais par conscience professionnelle, en fait, vous allez avoir un rythme soutenu, en fait. Et l'idée, ce sera peut-être difficile de passer un cap, en fait. Peut-être qu'à un moment, vous étiez habitué à travailler de manière moins intense en termes de rentabilité ou de débit. Et là, vous allez peut-être automatiser votre activité et la rendre plus productive, mais avec une fabrication à la chaîne. Quelque chose qui était peut-être fait de manière artisanale à un moment va s'automatiser et va se fabriquer avec un travail à la chaîne. Et en fait, ce sera peut-être la difficulté, le fait d'accepter qu'il y ait un passage de choses artisanales à un rythme plus soutenu pour avoir de la rentabilité, en fait. Donc, ça va peut-être vous éloigner un petit peu de vos valeurs et de vos valeurs professionnelles et de cette conscience professionnelle. En fait, il y a peut-être certaines personnes qui ont une manière de produire ou de fabriquer des choses qu'ils font peut-être avec plus de temps. Il va falloir passer un cap différent et avancer autrement pour mettre plus d'intensité dans la production et aller vers la rentabilité. Et ça, ça va peut-être quelque chose qui va être plus difficile pour vous à accepter ou à effectuer. Donc, voilà pour les personnes du signe de la Vierge. Donc, cette guidance, je vous invite à aller consulter les vidéos pour connaître des informations complémentaires par rapport aux signes lunaires et puis à vos ascendants. Vous pouvez avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez en me contactant. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.